Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler d'iOS 11 et des astuces à ne surtout pas manquer. Avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour exposer la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, 20 likes c'est pas grand chose, je sais que vous pouvez le faire. Let's go ! Disponible gratuitement depuis mardi, la mise à jour iOS 11 modifie en profondeur le fonctionnement de l'iPhone et l'iPad et introduit plusieurs fonctionnalités pratiques. Le logiciel de l'iPhone et de l'iPad évolue. Apple a déployé mardi 19 septembre la dernière version d'iOS, son système d'exploitation mobile. La mise à jour iOS 11 modifie en profondeur les appareils Apple. Sur iPhone, les changements les plus importants concernent le centre de contrôle qu'il est désormais possible de personnaliser et le logiciel de l'appareil photo qui s'ouvre à la réalité augmentée pour accélérer sa démocratisation comme le souhaite Tim Cook. Les évolutions de l'iPad sont plus conséquentes. Les fonctions de productivité sont améliorées pour séduire les professionnels et rapprochent son logiciel de celui du Mac. Passez un appel en urgence. Déjà active sur l'iPad Watch, la fonction appel d'urgence permet d'appeler le secours le 112 en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton veille marche en haut à droite de l'iPhone. Il est possible de le configurer pour que l'iPhone émette un signal d'avertissement sonore pendant le compte à rebours précédant l'appel et d'assigner plusieurs contacts à prévenir en priorité dans l'application santé pour qu'il soit notifié de votre appel au secours et de votre position lorsque vous sollicitez la fonction. Partagez rapidement un mot de passe Wi-Fi. Avec iOS 11, Apple simplifie l'une des opérations les plus fastidieuses d'Internet. Lorsqu'une personne tente de se connecter à votre réseau Wi-Fi, vous recevez une notification permettant de partager son code pour éviter d'avoir à le dicter. Les smartphones des deux personnes doivent évoluer sous iOS 11. Google devrait proposer une fonction similaire dans les prochaines semaines consistant à scanner le code Wi-Fi à travers la caméra d'un smartphone Android. Réaliser des captures d'écran vidéo. La mise à jour iOS 11 permet de réaliser des enregistrements de l'écran de son appareil. La fonction est accessible depuis le nouveau centre de contrôle qu'il est possible de personnaliser dans les paramètres. Par ailleurs, les captures d'écran traditionnelles peuvent désormais être éditées rapidement en cliquant sur leur aperçu en bas à gauche de l'écran. Scanner de documents. Sur iPhone et iPad, la caméra de l'application Note permet de scanner des QR codes et des documents pour les transformer en PDF qu'il sera possible d'annoter et de partager. Il faut pour cela appuyer sur l'onglet Plus et scanner un document. Les utilisateurs d'iPad Pro pourront aussi prendre des notes manuscrites avec le stylet directement dans l'application. Des options pour éditer les live photos. Les photos animées introduites par l'iPhone 6S peuvent désormais être éditées pour réaliser des séquences ressemblant à des gifs. En balançant un cliché live vers le haut, plusieurs modes d'édition sont proposés. Le rebond et la boucle sortent de loupes à la boomerang et la pose longue qui va focaliser sur les objets et mouvements de l'image. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exposer la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501